bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais prendre le temps de répondre à une question qui m'a souvent été posée par des amis non chrétiens et qui voulaient avoir mon avis recueillir mon avis sur cette question là la question est de savoir est-il nécessaire pour un chrétien ou si vous voulez un chrétien doit-il abandonner ou devrait-il abandonner ses coutumes pour mieux pratiquer sa chrétienté un chrétien devrait-il abandonner sa coutume pour mieux pratiquer sa chrétienté c'est donc la question qui m'a souvent été posée par des amis non chrétiens et dans le but de recueillir mon avis parce qu'ils avaient remarqué que moi j'étais quelqu'un au delà de ma petite connaissance au delà de on va dire du fait que je sois d'un monde intellectuel ben je suis né au moins chrétien et donc pour eux pour certaines personnes il est inacceptable où il est il ya une incompatibilité entre la chrétienté et la chrétienté et la culture ancestrale et de l'autre côté une incompatibilité entre la chrétienté et la culture moderne ça dit l'intellectualisme et donc si vous si vous essayez de capter les deux approches vous allez vous rendre compte que du côté de ceux qui pensent que la chrétienté est plutôt anti culture tradition ça signifie que le christianisme serait alors une projection moderne mais de l'autre côté vous avons pour cette ambiguïté selon laquelle la chrétienté seront considérés contre la culture moderne ça dit l'intellectualisme et donc la chrétienté elle même se revendiquerait être traditionnaliste et donc vous voyez que dans cette approche il ya toute une ambiguïté en ce qui me concerne jeudi pour commencer déjà le débat ou pour commencer la réponse à ma question je dis simplement que le christianisme en fait n'a pas besoin d'une séparation d'avec sa culture pour être pratiqué pour être vécu je m'explique savez la plupart de nos cultures ancestrales pour en venir aux cultures ancestrales et traditionnelle la plupart de nos éléments culturels ancestraux en réalité nous notre génération ne les a pas vraiment connu notre génération ne les a pas vraiment connu et donc c'est c'est en fait ce sont des clichés qu'on a ce sont des des idées reçues qu'on a de cette culture là dans le cas par exemple chez moi au gabon d'une joby le joby si vous voulez c'était c'est un rite traditionnel social et juridique il a pour but de pouvoir régir les rapports entre les les hommes c'est donc un ensemble de règles et de principes juridico social qui permettent de régir les rapports entre les les hommes afin de rendre justice dans le joby vous avez par exemple le jugement des femmes adultères vous avez par exemple le jugement des hommes adultères vous avez par exemple le jugement des voleurs vous avez également le jugement des personnes menteuses ou des dd des des situations où il y aurait eu un mensonge qu'est ce que le joby préconise johnny préconise que si quelqu'un a menti il se par exemple il se mettrait alors il mettrait sa main au feu comme on dit dans le dans le jargon courant si je mangeais ma main au feu je mettrais ma main au feu ou je couperais ma main le joby justement propose un sortilège qu'on met au feu ça dit comprendre un certain nombre de choses je sais pas quoi mais tout ce que je sais c'est que ça repose sur cet élément là ils prennent ils font des incantations autour du feu et ça fait en sorte que le feu à la capacité de ne brûler la main que celui qui a volé en réalité ou celui qui a manqué donc si tu avais menti si tu étais dans le village ou si tu étais au village à cette époque où il ya eu la situation qui a préconisé le mensonge ou le vol ou la disparition d'un certain d'une certaine chose importante alors on réunissait toutes les personnes présentes et ont demandé à chacun de venir mettre sa main au feu celui donc qui avait mis sa main au feu et qui n'avait rien fait le feu l'épargnait mais celui ou celle qui avait touché à la chose ou qui avait menti sa main se brûlait voilà je pense que ça existe dans plusieurs pays en afrique ça existe également dans plusieurs tribus dans ma tribu par exemple des fois on mettait de l'huile chaude c'était notamment de l'huile de palme donc il y avait une substance des plantes qui étaient mélangés et des paroles qui étaient prononcées on prenait donc l'huile on la mettait au feu et elle atteignait le niveau d'ébullition et donc chacun devait passer prendre sa main et la plonger dans l'huile si tu n'avais rien fait l'huile ne te brûlait pas mais si tu avais fait quelque chose de l'huile tout brûlait automatiquement et on savait que c'était toi on t'a attrapé en ce moment là pour que tu puisses dire la vérité et rien que la vérité ça c'est pour ce qui concerne le jugement des affaires courantes et donc voyez que le joby dans ce camp dans ce cas était un rite traditionnel ou si vous voulez était un élément juridique qui permettait de régir les rapports entre les hommes et donc le christianisme pour moi le christianisme étant la religion qui prône pour la justice l'équité et le droit si le christianisme veut amener veut développe plutôt une une conception de personnes justes le christianisme ne peut donc pas de ce point de vue s'opposer avec le joby ou s'opposer on joby pourquoi parce que christianisme de tout compte fait a également un système établi de gestion des rapports entre les hommes et ce système de gestion de rapport entre les hommes n'a qu'un seul but c'est celui de ressortir les un seul élément qu'on appelle la vérité quand vous voulez quand vous regardez dans la pratique du joby vous rendez compte que le joby ne brûle que le voleur que le menteur que celui qui aurait fait quelque chose qui viendrait pour troubler l'ordre établi et donc de ce point de vue le joby ne serait pas anti christ ou anti christianisme ou anti chrétien voilà maintenant dans une projection un peu plus long vous rendez compte que aujourd'hui c'est un ensemble de pratiques un ensemble de de manière de faire qui a totalement disparu parce que les maîtres dépositeurs de ce savoir et de cette connaissance la plupart ont disparu ils sont décédés sans avoir laissé quoi que ce soit concernant la connaissance la pratique de ces choses il y en a vraiment très peu qui essaient encore de pratiquer ces choses dans les villages dans nos districts dans nos dans nos endroits ruraux et ce qui fait que aujourd'hui donc que le christianisme se met à prononcer un discours à l'endroit de ses pratiques comme étant les pratiques sorcellaires moi je trouve que c'est un peu c'est un peu faux c'est un peu faux c'est un peu parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça c'est le propre même de la religion aujourd'hui le discours religieux aujourd'hui c'est le mythe à dire les traditions ne sont pas bonnes il faut les abandonner pour s'attacher au christianisme cependant lorsqu'on essaie de lire la bible on se rend compte que dans l'ancien testament il ya toute une panoplie de traditions qui font de la religion chrétienne et de la bible en elle même un ensemble de traditions en fait lorsqu'on regarde aujourd'hui comment est ce que l'église met en place ces systèmes annuels de fonctionnement on se rend compte qu'il ya des événements qui reviennent toujours tel que la fête de pâques tel que la fête de 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 la moisson tel que noël donc on se rend bien compte que c'est aussi un ensemble de traditions mais pourquoi donc abandonner les anciennes traditions et pourquoi s'attacher ne s'attacher qu'à cette tradition premièrement il faut comprendre que le christianisme lui-même est une religion qui a beaucoup servi de facettes introductives à l'hégémonie notamment l'hégémonie occidentale pour coloniser le monde la plupart des pays qui sont aujourd'hui considérés comme étant des puissances sur le plan militaire sur le plan économique sur le plan on va dire social se sont servis de l'élément religieux ou du christianisme comme étant l'idéologie à partir de laquelle il devrait infiltrer les sociétés en vue de mieux établir leur règne et donc la meilleure manière pour eux d'établir ce règne était de faire comprendre aux autochtones que les religions qu'ils pratiquaient ou les us et coutumes qu'ils avaient ou les pratiques sociaux éducatives qu'ils avaient étaient mauvaises et qu'il fallait rompre avec ce système pour pouvoir s'attacher au nouveau système qui était notamment le christianisme mais est ce vraiment la visée du christianisme tel que prôné par la bible est ce vraiment la visée du christianisme tel que prôné par le christ lui-même lorsqu'on sait que le christianisme c'est une religion sur le plan identitaire qui prône l'originalité et l'authenticité par exemple est ce qu'il il faut nécessairement abandonner les us et coutumes pratiqués par ma communauté depuis des générations pour être un vrai christian tiens par exemple l'une des choses qui font qui fait partie de nos coutumes mais qu'on a jamais abandonné mais c'est notre langue notre manière de nous exprimer les langues locales l'une des manières de nous d'exprimer notre tradition nos us et coutumes mais c'est notre architectoniste à dire la manière dont nous construisons nos maisons et tout l'une des manières de pouvoir exprimer nos coutumes et nos us et c'est la manière dont nous mangeons et nous buvons la manière dont nous préparons ce que nous préparons du manioc et tout ça est ce qu'au temps de jésus y avait du manioc est ce qu'au temps de jésus il y avait le zeil est ce qu'au temps de jésus ou est ce que dans la bible voilà parce que tous ces éléments il faut pas les ignorer ils font partie de l'environnement socio-culturel d'un peuple il ya la langue il ya la manière de manger la manière de se vêtir et même la manière de se comporter au quotidien mais aujourd'hui on nous dit abandonner tout ce que vous aviez parce que c'est du diable et venez vous mettre sous la bannière du christianisme pour adopter d'autres coutumes oui donc moi je pense que cette forme de déculturation cette déculturation qui est prônée par certaines personnes qui ne maîtrisent pas réellement la bible c'est une vision pour moi coloniale et colonialiste de la bible ça ne peut qu'être une vision coloniale et colonialiste parce que dans le but de la colonisation l'un des premiers éléments c'était défait leur complètement de leur identité pour qu'ils ne sachent plus qu'ils sont et alors nous nous chargerons de les rééduquer pour en faire des personnes assez mûres pour être manipulés et colonisés parce qu'on ne peut pas coloniser on ne peut pas réussir à coloniser quelqu'un qui est attaché à qui il est on ne peut pas réussir à coloniser quelqu'un qui est attaché à ses valeurs profondes parce que chaque fois qu'on voudrait l'assujettir nécessairement il cherchera à revenir aux valeurs profondes qui l'attache à son être et donc nécessairement il pourrait manifeste de la rébellion et donc pour en faire un esclave bien enchaîné à qui on pourra inculquer les préceptes et le dogmatisme tel que nous le prenons dans le christianisme colonial alors il faudra complètement le défaire de ce qu'il est et de lui dire de lui enseigner que ce qu'il fait est mauvais mais qu'il devrait abandonner de faire ce qu'il fait pour ne faire que ce que nous lui demandons de faire pour être alors une personne prête à aller travailler au champ pour nous et c'est donc comme ça que le christianisme a été un moyen d'hégémonie occidentale pour moi c'est regrettable aujourd'hui au 21e siècle en 2022 de voir des jeunes chrétiens et prêcher la parole mais ne comprennent pas ces choses pour moi c'est dommage aujourd'hui de voir des jeunes chrétiens prétendre être illuminés par l'esprit du dieu et ne pas comprendre cette face réaliste de l'histoire du christianisme le christianisme est arrivé en afrique dans la violence dans la douleur et dans la trahison c'est à dire on a pris la volonté de dominer on l'a placé avant le précepte et donc ce qui fait que même la manière de présenter le précepte biblique a été une manière intentionnellement dominée par la mission de dominer la mission d'asservir et la mission de faire des esclaves doit-on continuer à prêcher le christianisme aujourd'hui tout en diabolisant nos cultures tout en diabolisant qui nous sommes là est la grande question doit-on doit-on continuer aujourd'hui à pratiquer un christianisme qui se limite à dire vos cultures sont mauvaises abandonner là est la grande question en tout cas pour moi le christianisme n'est en rien compatible avec le jobie si je me base sur le fait que le jobie est un rite qui consiste à éradiquer le vol dans ma société et que le jobie ne tue pas les gens le jobie ne fait pas du mal à son prochain alors je ne vois pas en quoi mon jobie est il incompatible avec le christianisme parce que le christianisme également prône une société juste et il plaide pour l'équité la justice et le droit c'est exactement la même chose que le jobie fait lorsque tu as volé la chose d'autrui le jobie te dit si tu ne rends pas tu reçois une rétribution sur le chant et je pense même que le jobie va plus au fait que le christianisme parce que le christianisme te dira si quelqu'un a volé ta chose et que tu découvres que celui pardonne lui or le jobie te dit si tu as volé on te demande tu insistes que ce n'est pas toi et quand on te découvre mais tu as le châtiment sur place je pense que si nous avions pratiqué ces choses de façon profonde et de façon rigoureuse on ne serait jamais asservi pourquoi parce que à partir du moment où on aurait découvert que le blanc est venu pour nous asservir en ce moment le jobie l'aurait attrapé et il serait frappé à plusieurs endroits où ils ont colonisé notre peuple mais comme ils ont réussi à nous enlever la conscience identitaire que nous avions ils ont réussi à nous manipuler et alors en ce moment toutes nos barrières psycho intellectuelles et socio éducatives sont tombées et donc nous avons perdu le pouvoir et donc cette perte du pouvoir a fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons perdu la capacité de revenir aux sources de revenir à qui nous sommes de revenir à ce que nous possédions qui faisait de nous les êtres que nous sommes je pense que si dieu a créé le monde dans la diversité c'est parce qu'il savait que cette diversité fait la beauté de l'humanité je pense aussi que si dieu a mis en place et a permis que des sociétés telles que les nôtres puissent avoir des us et coutumes dans lesquels il y avait déjà aussitôt loin là bas reculé un système juridique bien établi il savait pourquoi il a permis que cela se fasse et je pense pas que la culture occidentale possède le monopole du bien et du beau c'est ça l'élément principal de mon intervention voilà pourquoi je m'inscris totalement en faux lorsqu'on me dit que pour pratiquer un christianisme juste il faut abandonner toute sa culture je dis non parce que dans le christianisme vous trouvez des éléments de la culture des autres pourquoi donc devrais-je abandonner ma culture pour m'attacher à la culture de l'autre vous savez il y a aujourd'hui deux formes de christianisme il ya un christianisme occidental occidentaliste et colonialiste et il ya un christianisme vrai qui est une forme de spiritualité qui permet aux hommes de faire le retour sur eux mêmes et de faire la paix avec qui ils sont je pense que dieu est tellement juste qu'il ne saurait soutenir quelque chose qui a pour but de me défaire de qui je suis de me démolir dans mon affirmation de moi même au contraire dieu plaidera plutôt pour quelque chose qui me permet d'aller vers la découverte de qui je suis pour pouvoir établir un fonctionnement intérieur qui me permettra de mieux aller au contact avec le divin comme disait le philosophe roi connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux comment donc pourrais-je connaître ce dieu qui est merveilleux riche en bonté grand riche en miséricorde si moi même je ne connais pas qui je suis si je ne connais pas mes origines et si j'ignore tout de mon histoire voilà donc les questions avec lesquelles je vous laisse à chacun de vous d'y réfléchir on en revient on y reviendra dans d'autres vidéos pour pouvoir essayer d'établir encore plus de précisions autour de la question mais moi je suis convaincu à partir de tout ce que j'ai comme partiment culturel et à partir de la connaissance que j'ai de ma culture profonde qui n'a on n'a pas besoin n'a nullement besoin de se séparer d'avec sa culture pour pouvoir pratiquer un christianisme saint et en phase avec la bible voilà merci à tous dites moi ce que vous pensez et je vous dis à bientôt